Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non ? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel. Tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur. Tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité. Il clique, ça s'installe tout seul. Et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté. Ton interviewé, il fait pareil de son côté. Et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par piste séparée, ajout de musique, ajout de musique, d'images, de texte. Bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même rajouté des outils IA qui suppriment les silences un peu gênants. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver. C'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description. Et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc, merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Comment il va le V ? Eh bien, écoute, le H, ça va super. Je suis très, très content d'échanger avec toi. J'aurais aimé être à Bordeaux parce que c'est toujours un plaisir de venir. Mais je me satisfais de cette vision. Écoute, c'est nickel parce que là, du coup, on est en hors-série, summer, du coup, saison 6, je crois, du podcast. Et le thème, je ne l'avais pas dit, je pense, mais le thème, c'est entrepreneuriat et création de contenu. Donc, je n'ai tout l'été là. Je pense que j'en ai invité trop parce que je crois que j'ai une vingtaine d'enregistrements à faire. Et je ne sais pas si je dis trop de conneries ou quoi, mais je crois que ça va commencer vers le 15 juillet. Je pense qu'il va falloir que je mette un épisode tous les deux jours, mais écoute, ça va le faire. J'ai préparé des questions. 36 questions pour être honnête. Je vais être très honnête aussi. ChatGPT m'a un petit peu aidé. Je ne sais pas si on les fera toutes. Il y en a des sérieuses, il y en a des gauleries, il y en a des nazes. ChatGPT, tu connais ? Petit robot. Ah, c'est un bon pote, lui. Il est lyonnais, d'ailleurs. On l'embrasse. Il paraît, il paraît. Enfin, sa mère est lyonnaise, je crois. Et bien du coup, tu sais quoi, on va démarrer direct parce que la première question, c'est est-ce que, pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, je peux faire ta bio en une minute top chrono, comme si c'était un teaser de film. Genre Blockbuster de l'été, quoi. Let's go, je vais le chronomètre. Il est de retour pour poster sur LinkedIn. Voilà. Non, mais du coup, maintenant, c'est vraiment ta bio pour qu'on sache qui est le V, quand même. J'imagine le film claqué au sol. Non, vraiment, pour teaser, dans ma boîte, certains me disent que je suis le mec qui poste sur LinkedIn, mais j'espère être quand même un peu plus profil entrepreneur. Je n'ai fait que ça de ma vie. Et là, depuis 4 ans, je suis content d'avoir monté enfin une boîte qui gagne de l'argent et qui permet de nourrir quelques bouches. Et dans les grandes lignes, Behind the Skills, c'est une agence de prod vidéo et un organisme de formation. On a tout plein de projets qui vont sortir de sympas. Une chaîne YouTube aussi dont il faut parler, puisqu'on n'a pas tourné 200 vidéos dans le vent. Orienté très tuto, comment monter en compétence dans le digital. Et pour parler un peu plus de moi, je dirais potentiel footballeur professionnel, mais qui s'est fait les croiser. Et du coup, comme j'aimais bien écrire, comme j'aimais bien le digital, j'ai plutôt fait du marketing à la place. Ça paye quasiment aussi bien en plus, donc c'est cool. Et ouais, profil assez, on va dire, créatif. On peut dire, c'est comment tu peux un peu casser les codes dans des milieux qui peuvent paraître très professionnels. LinkedIn en était un à un moment, je trouvais. Comment tu peux arriver un peu avec une vibe qui sort du lot et en essayant de mêler plaisir et affaires. Et toi, tu as démarré quand, du coup, je suppose que c'est LinkedIn, le premier réseau sur lequel tu t'es mis. Tu as démarré quand, toi, environ ? Toi, tu es de la génération 2019, 2020, 2021, peut-être bien avant, peut-être bien après. Tu es où, toi ? J'ai démarré avec la boîte il y a quatre ans. Honnêtement, j'ai même découvert LinkedIn à ce moment-là en me disant, tiens, réseau social, je monte une boîte où je pense que le contenu qu'on crée sur YouTube peut intéresser des gens sur LinkedIn. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser un peu comme un, c'est presque un journal intime, mais pas si intime que ça, du coup. Mais tu vois, y aller sans respecter aucun code et j'ai vu que ça a pris. Je me suis dit, attends, il est trop cool sur les réseaux sociaux parce que tu peux publier des trucs et les gens ne te mettent pas FDP ou NTM en commentaire. Je me suis dit, trop bien, on va y aller. Parce qu'honnêtement, je n'avais aucune volonté de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je suis un gros consommateur comme notre génération, mais je trouve ça, je trouve les réseaux sociaux ultra violents. Et LinkedIn, c'est peut-être un peu foucu parfois, mais à cette espèce de bienveillance où je suis content que quand il y a des débats, ils sont léchés ou parfois même, il n'y a pas de débat, ça me convient bien. Toi, du coup, en fait, ta partie création de contenu, création de ton audience, etc., du coup, c'est venu au fur et à mesure que tu as monté ta boîte ou alors tu as créé du contenu. Et du coup, après, tu as créé ta boîte pour un peu monétiser ce que tu étais en train de créer. Ou au contraire, tu as monté ta boîte et après, tu t'es dit, peut-être pour vendre, ça serait peut-être bien que j'en crée un peu de contenu sur Internet. Ça s'est passé, c'était dans quel ordre ? Oui, plutôt dans le deuxième ordre, du coup, boîte créée et j'ai commencé à publier sur LinkedIn et après, c'est devenu un peu presque un exutoire. J'étais content d'aller discuter sur LinkedIn. Je dis ça parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui l'importance d'une stratégie, optimiser son profil, faire ci, faire ça. Il faut effectivement le faire, mais moi, j'aime bien être quand même fervent défenseur de, avant de faire tout ça, il faut déjà être derrière la création de contenu. Il y a une rigueur et moi, je suis allé en me disant, début, vas-y, je vais trois fois par semaine, je vais publier un truc sur LinkedIn. Je ne savais pas exactement quoi, comment, quand et quelle structure ça allait prendre, mais j'y suis allé comme ça. C'est ça que moi, le premier, on écrit mille bibles, playbooks, trucs là-dessus, alors qu'en fait, ça pourrait presque tenir en deux conseils, en trois conseils. Écrivez comme vous parlez, donc soyez authentique, écrivez vraiment ce qui vous arrive. Soyez régulier et résilient sur la longue, sur la durée et en fait, n'essayez pas de copier quelqu'un, n'essayez pas d'utiliser de l'IA ou des trucs comme ça. Vous pouvez vous aider de temps en temps, mais en fait, si tu respectes un petit peu ces trois piliers, je crois que c'est vraiment presque une vérité en création de contenu. À la fin, c'est tous ceux qui ont été réguliers qui ont gagné. Tu sais, moi, j'avais vu le documentaire sur Merci Internet sur notre ami Squeezie, qui est lyonnais aussi, je crois, lui par son père, je crois. C'est une blague, c'est un privé de jeu contre nous. En fait, il disait qu'au début, ce qu'il a fait gagner, c'est que lui, en fait, c'était juste un tafeur de ouf. Il publiait tous les jours une vidéo toutes les saintes journées. Il allait à l'école, il allait machin, il se mettait une caisse, c'était le jour de l'an, c'était Noël. Il plantait une vidéo sur YouTube et en fait, à la fin, déjà, les réseaux sociaux, ils récompensent ceux qui sont réguliers. Et puis, plus tu vas mettre de cannes à pêche à la mer, plus tu as de chances de pêcher du poisson. Ouais, c'est sûr, il faut, pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi le côté, je trouve, oser se livrer. Je trouve, d'autant plus sur LinkedIn, la création de contenu, parfois, on y va, on ose un peu raconter son quotidien. Mais il y a aussi ce petit gap, c'est un réseau social, tout est dans le mot. Et je trouve aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est évidemment ceux qui arrivent à montrer leur personnalité, mais qui arrivent aussi à partager des choses où on pourrait se dire, tiens, est-ce que vraiment ça a sa place sur les réseaux ? Je trouve que c'est une vibe importante. Et ouais, l'exemple de Squeezie, il y a un autre exemple très à l'américaine, tu sais, de dire, bon, on en parle sur YouTube, mais ça vaut pour tous les réseaux, je pense. Tu te lances sur YouTube, tu publies 100 vidéos, et quand tu en as publié 100, tu fais le bilan. Tu auras façon de dire, publie-en 100, on ne te pose pas de questions, et là, si tu veux discuter, on verra. Et c'est très vrai, au début, il faut y aller. Et en même temps, je trouve que ça amène aussi, parfois, moi, la réflexion de jusqu'où aussi le volume de contenu versus le fait de ne pas, entre guillemets, spammer une audience. Je me pose parfois la question, mais j'avoue que je n'ai pas énormément de réponses. Ouais, non, mais tu as complètement raison, parce que je me la pose également. Là, je parlais plus quand tu commences, tu vois, quand on parle des deux, trois premières années. Tu vois, en effet, aujourd'hui, moi, je continue de poster tous les jours, mais parce qu'en fait, c'est presque devenu une habitude, comme prendre mon petit-déj, en fait, tu vois. Et qu'en fait, je me dis, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de contenu qui est prêt, qu'en fait, presque, maintenant, ça me mettrait mal à l'aise de ne pas le poster, en fait. Alors, tu vois, ce que j'ai ralenti, c'est qu'à un moment donné, j'ai essayé de mener trop. Je postais genre deux, trois fois par jour. Alors, moi, je me dis, allez, vas-y, je me force à faire qu'une seule fois. Et au pire, c'est tout. Du coup, maintenant, j'ai au moins un mois et demi d'avance de contenu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même refaire un pas en arrière et se redire, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être quali versus la quantité, quoi. Toi, aujourd'hui, combien de temps ça te prend dans ta semaine, la création de contenu ? Quelle place ça a dans ton organisation, dans ton agenda ? J'adore parler agenda avec toi parce que j'ai pas mal poncé tes contenus là-dessus. J'ai des plages horaires, évidemment. Maintenant, je me suis mis, j'ai une heure par jour sur LinkedIn. Ça peut paraître beaucoup, mais elle est importante pour moi parce que, pas pour le coup, et je pense que c'est une bonne pratique productivité, mais j'arrive pas encore à être dans une logique de, vas-y, je me pose quatre heures et je rédige mes posts pour X temps parce que j'ai besoin toujours un peu de cette fraîcheur du jour. Bref, ça va un peu avec, on va dire, ma ligne édito pour utiliser des grands mots. Donc, je suis toujours au mode de, ok, une heure par jour, j'ai mon créneau, c'est plutôt le matin, là où j'ai pris un peu l'habitude de, je sais que c'est mon mood LinkedIn. Par contre, ça me prend pas forcément une heure. C'est très rare aujourd'hui qu'un poste, honnêtement, me prenne une heure. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu des habitudes à côté, de prise de notes. Depuis une fois que tu, quand tu le fais depuis quatre ans, je pense que tu rédiges plus vite. Parfois, hop, ça peut sortir en dix minutes, parfois peut-être en trente minutes. Et je garde une heure parce que j'aime bien, c'est un peu mon temps aussi dédié à LinkedIn. J'essaye, je le fais de moins en moins, c'est un peu le problème. Mais j'essaye de, tu vois, pas être uniquement dans le, je vais sur LinkedIn, je poste, je me barre. Mais aller me nourrir un peu d'autres contenus et voilà. Ok, non mais c'est marrant parce que tu vois, là, t'es le deuxième avec qui je fais cette édition summer un peu en série. Hier, j'avais Kevin Dufres et il me disait pareil que toi. Il me disait, ouais, il me disait, j'arrive pas à faire comme toi. C'est ça que moi, je batch le vendredi matin. Et là, mais j'en écris, mais une tripotée, je fais ça ou alors quand tu vois, quand je suis dans l'avion et que du coup, j'ai pas Internet. Pareil sur, je sais pas si je vais loin, sur 8 heures d'avion, je vais en passer 3 ou 4 à faire, mais que écrire quoi, que écrire. Même des trucs, des fois, qui sont pas 100% finis, tu vois, mes parents, ça me fait qu'après, quand j'arrive le vendredi, qu'il faut planifier, j'arrive à en faire 1, 2, 3, 4, 5 et des fois, ça m'est arrivé de monter à 15, 20 dans la matinée quoi, tu vois. Parce que, mais comme tu dis, il y a des habitudes de fête, il y a des choses qui sont à moitié faites, un tiers de fait, 60% fait. Donc, du coup, en fait, t'as plus qu'à enfoncer les clous jusqu'au bout. Et c'est vrai que moi, je me plais à faire ça, mais je me rends compte que la plupart sont du jour au moment comme toi ou Kevin. Et en fait, t'aimes bien avoir, comme tu disais, cette petite fraîcheur. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai presque une création de contenu qui peut paraître presque cynique, en fait, en mode où moi, c'est une tâche comme une autre. Et ça devient peut-être moins plaisir, j'en sais rien, tu vois. T'as tout dit, c'est cynique, je sais pas, mais j'entends bien le côté, bon bah, c'est productisé. En même temps, moi, je te dis plein de fois, je me mets des coups de jus pour LinkedIn où j'aimerais du coup être mieux organisé. Mais peut-être encore, effectivement, dans une phase que je garderais peut-être, mais il y a une grosse notion, effectivement, de plaisir. Je te parlais d'exutoire tout à l'heure. Moi, je suis vraiment, je fais partie des gens qui, tu vois, l'écrivain qui n'a jamais percé ou du moins qui n'a jamais pris le temps d'écrire vraiment un bouquin. Mais voilà, c'est un truc que j'aime faire. Et toi, justement, c'est quoi ton regard par rapport, bah, on va rester sur LinkedIn parce que c'est quand même un sujet qui, je pense, intéresse la plupart des gens qui vont peut-être écouter ce podcast. Et puis, c'est là que nous deux, on s'est rencontrés, etc. C'est quoi ton regard, justement, sur un peu la création de contenu sur LinkedIn ? Parce que c'est vrai que toi, tu amènes un ton qui est quand même parfois même humoristique. Enfin, tu as vraiment une patte qui t'est propre. Est-ce que tu trouves que le réseau, il est devenu un peu chiant, un peu homogène, stérilisé, tout le monde fait un peu la même chose ? Ou non, tu as un regard plutôt optimiste où tu vois quand même des bonnes initiatives, des bons nouveaux créateurs ou quoi ? C'est quoi ton regard ? C'est un regard plutôt optimiste parce que je trouve qu'un fil d'actualité, ça s'éduque. Et en fait, si tu apprends un peu à dire à ton fil, bah, ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, mon fil, j'ai de tout et ça me plaît. Et je n'ai pas un style particulier. J'ai des styles de créateurs que je suis qui sont très dans l'inspirationnel. Des gens que ça énerve. Moi, j'aime bien. Et puis, jusqu'à un moment où, potentiellement, je n'aime plus et juste, je me désabonne. Mais moi, je le vis. Tu dois le voir aussi. Moi, je vois bien. C'est comme tout. À partir du moment où on publie, tu gagnes des abonnés, mais tu en perds aussi. Et ça, je ne le prends pas du tout mal ou perso. Je prends ça comme un cycle de vie. Et c'est normal, il y a des périodes de vie où j'ai envie de manger tel ou tel contenu. Et je n'hésite pas à dire, tiens, pour le moment, je n'en veux plus. Parfois, j'y reviens parce qu'il y a un poste trop pop et qu'il me parle. Mais du coup, je pense que parfois, les pessimistes sur le sujet, c'est peut-être aussi qu'ils… Enfin, je l'entends. J'ai des potes autour de moi qui me disent, oh, tel créateur, j'en peux plus de ces postes comme ça. Je lui dis, non, mec, si tu n'en peux plus, pourquoi tu n'es pas allé voir ? Et c'est là, tu vois, c'est un peu antinomique de dire, ah, je ne peux plus voir ces postes, mais mon Dieu, je me délecte. Mais dans ce cas-là, en fait, tu délectes de postes qui t'énervent et qui te font parler derrière. Donc, à la fin, non, moi, j'aime bien. Et même moi, dans ma création, tu vois, de plus en plus, et en fait, même, j'ai toujours fait. La majorité de mes postes, effectivement, sont plutôt au second degré, on ne se prend pas au sérieux. De temps en temps, je droppe des trucs. Là, il y a toujours une petite pente du monde, mais 95% du poste, c'est vachement inspirationnel, sur un truc de vie, un machin. Et je trouve agréable de voir, c'est peut-être moins les postes qui marchent pour moi parce que j'ai moins créé ma communauté autour de ça. Mais ça crée d'autres échanges avec les gens et ça me permet aussi de me montrer, je ne pense pas qu'on n'est qu'une personne. Donc, il faut être capable de le montrer dans sa création de contenu, ses multifacettes de la personnalité. Oui, on est d'accord. Et toi, autour de toute cette création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, il y a YouTube, je ne sais pas si tu es sur d'autres réseaux, mais est-ce que tu t'arrives ou est-ce que tu acceptes qu'on te qualifie comme un influenceur ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition sec de ça et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, t'as raison, t'as dit le mot à chaque fois, c'est quand même ce t'es fait là. Influenceur, ça fait un peu sourire. Ça fait un peu un peu particulier puisque... Influenceur, fils de pute, c'est un peu la même chose quoi. Tout de suite, les parallèles sont... Mais t'as... En fait, pourquoi ? Parce que aussi, ça me fait rire parce que souvent quand on me vanne, genre mes potes ou quoi, à l'influenceur LinkedIn. Donc, de toute façon, on sait que c'est connoté pour beaucoup, entre guillemets, péjoratif ou du moins un mot qui peut être utilisé pour vanner. Moi, à la fin, je n'arrive pas à... Ouais, si on prend le sens étymologiquement, le fait d'influencer, je le vois bien. Je vais parler, je ne sais pas, d'un outil, je vais poster une vidéo sur un test d'un service. Je reçois plein de messages de gens qui me disent « Oh, vraiment, cet outil, tu le recommandes ? » Donc, preuve que, apparemment, mon avis sur un sujet va influencer au moins quelques personnes. Donc, dans ce sens-là, ouais, allez, influenceur. Mais c'est sûr que le influenceur, si tout de suite on fait un parallèle type Nabila, je ne me sens pas encore, tu vois, avec ce qu'il y a en shampoing. Ils sont un peu gras aujourd'hui en plus. C'est pour ça que j'ai mis une casquette, comme ça, ça ne se voit pas. Ouais. Et toi, du coup, aujourd'hui, vous, le média, est-ce que c'est une ligne de revenu chez vous où le média reste un outil pour servir la boîte de prod ou agence de production ? Ouais, agence, boîte de prod, il n'y a pas le… Mais je crois que c'est un peu différent, en fait. Ouais, je ne sais pas. En fait, nous, on a, sur le média, même aujourd'hui, on a un peu ce côté. Le média, c'est devenu ce qu'on appelle de plus en plus l'organisme de formation. On n'a pas trop le mot, mais c'est façon de dire, pour rappeler un peu l'histoire, nous, au début, on lance un média. On se lance en disant, notre boîte, bien in the skills, va vivre grâce à un modèle économique de média. Bon, il s'avère qu'on a brûlé plus vite le cash que la communauté l'a grossi. Bref, l'un dans l'autre, par opportunité, on a des boîtes qui nous ont dit, faites nos vidéos pour notre stratégie marketing. Donc, on a créé l'agence de prod. La boîte de prod, c'est peut-être plus agence, du coup, parce qu'au-delà de la création du contenu, il y a un vrai accompagnement. Et en fait, dans les faits, le média a toujours été une stratégie de contenu ultra poussée pour behind. Mais si tu prends la définition du média, j'avais regardé une fois, le média, il doit notamment, c'est une entité qui est indépendante économiquement. Donc, si on prend cette définition-là, en vrai, ça fait depuis 4 ans qu'on dit le média, le média, parce que c'est marketing, c'est un peu stylé, il faut le dire, et qu'on a rêvé depuis le début. Mais on n'a jamais vraiment été un média. On a gagné de l'argent avec le média, on a fait de très belles opées. Mais de là à parler d'indépendance financière, je ne sais pas. Donc, tu vois, je joue un peu sur les mots, mais tout ça pour dire qu'à la fin, non, aujourd'hui, c'est vraiment créer du contenu. Le média, c'est une stratégie de contenu. Et même aujourd'hui, cette stratégie de contenu, on essaie de la ramener vers un... Attendez, en fait, si nos contenus vous plaisent, nous, on peut vous trouver les meilleurs experts pour vous former ou pour vous accompagner sur vos boîtes. Donc, tu vois, c'est comme ça que c'est... Est-ce que vous, aujourd'hui, chez Behind, c'est quoi un peu la part dans votre chiffre d'affaires, dans votre marge, entre justement l'in-band, qui arrive du coup à vous naturellement, grâce à toute cette stratégie média et création de contenu, et votre stratégie out-band, si bien tenté que vous en ayez une ? Parce que ça, je ne sais pas. Je ne crois pas avoir vu des sales chez vous. Si, il y en a ? Oui, on en a... Si, si, on en a. On en a eu, mais à un moment, plusieurs, il faut te dire. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a aussi ce côté, on nous demande souvent, et on est souvent étonné quand je dis, « Ah, mais vous, vous devez faire que de l'in-band ». Il faut comprendre que le média, et en allant regarder tout le contenu qu'on crée, ok, on apporte de la valeur à une cible, une audience marketing, donc qui peut avoir des besoins sur l'agence de prod vidéo, mais dans les faits, quand tu regardes notre média, ce n'est pas évident qu'on peut créer des vidéos pour toi. Sauf que, sur quasiment toute la vie de la boîte, notre modèle économique, c'était l'agence de prod, et notre contenu ne parlait pas directement du fait qu'on a une agence de prod. Donc, en fait, au contraire, on a… Alors, est-ce que c'est de l'out-band, comme on l'entend ? Non, c'était, on va dire, du warm call, des termes que tu voudras, mais il fallait qu'à un moment, on intente une action envers notre communauté pour leur dire, « Hey, mec, je sais que tu aimes bien notre contenu. Tu savais qu'on avait une agence de prod ? » Et là, ce qui est sûr, c'est que ça facilitait, ça accélérait les process de prod. Oui, oui, ok. Parce que les gens, vous avez déjà vu. Voilà. Ils ont identifié la mode, donc c'est un peu… C'était très notoriété, on a chauffé notre audience, on ne prospecte personne à froid, enfin, peu de gens à froid dans notre cible. Par contre, si on ne faisait rien et qu'on attend en mode, « Bon, on a le média, ça va tomber », tu n'as rien qui tombe. C'est d'ailleurs pour ça que je suis content qu'on pousse un peu le côté formation, et je t'en parlerai peut-être après, mais on a même une vision de devenir producteur de formation. Et ça, c'est une vraie vision long terme et tout. Mais de dire demain, tout ce contenu qu'on a créé, si au bout de la vidéo où Hugo Benz me parle de sa success story, et dans cette success story, il parle de productivité, tu as un call to action, d'une formation autour de la productivité par Hugo Benz, que tu peux acheter. Là, pour le coup, je pense que je t'aurais apprendu, on ne vit que de lean-band. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, bon, ça, il faudra d'abord qu'on en reparle, parce que ça peut être intéressant. Mais en fait, du coup, est-ce que ça, tu penses que ce n'est pas une erreur ou est-ce que c'est voulu de ne pas mettre en avant votre business dans vos contenus ? Parce qu'en fait, en soi, c'est comme si les contenus sont vraiment gratuits pour les gens et c'est de l'altruisme pur. Il n'y a même pas justement de CTR nulle part. On le voit, par exemple, Mathieu Stéphanie, au début de son podcast, il y a quand même un petit pré-roll, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, pour Cosa Vostra, où il va expliquer qu'il a une agence, c'est Cosa Vostra, ils font ci, ils font X, ils font Y. Comme ça, au moins, les gens quand même se rappellent que ce n'est pas juste un podcaster, c'est également un CEO d'agence. Un ex-CEO d'agence. Il y a une part d'erreur, en tout cas, pour être un peu plus doux, avec nous, c'est avec nous-mêmes, c'est qu'on a quand même, tout le long de la boîte, on s'est dit, on a une agence de prod et ce média, on va continuer à le développer. On se disait toujours, ce média, un jour, sera un média indépendant financièrement. Donc, il ne faut pas que ça devienne l'espèce de source de lead gen pour l'agence de prod. On a toujours voulu les décorréler. Et la part d'erreur, c'est que, enfin, juste au bout d'un moment, on a vu que ça ne prenait pas et que tu mets beaucoup d'énergie dans un média et que, du coup, l'agence de prod n'avance pas comme tu veux. Mais en vrai, si on doit parler d'erreur, moi, celle qui me parle le plus, c'est un moment. Et je m'en souviens, on était il y a au moins trois ans. Et en plus, la formation n'avait pas autant de place qu'elle a aujourd'hui. Là, on s'est regardé, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas vers la formation ? On a dit, non, ça ne nous intéresse pas. Je peux raccourcir le truc. Mais là, pour moi, l'erreur, elle est plus là. C'est qu'à un moment où, en fait, on avait créé un truc énorme, une source des vidéos pour générer du lead pour de la formation ultra-quallye, genre énorme, à ce moment-là, potentiellement, on aurait dû dire, allez, on met de côté l'agence de prod et on se met à fond sur la formation. Mais encore une fois, pour comprendre le contexte, à ce moment-là, on avait, de mémoire, une petite dizaine de personnes. Donc, ça ne t'implique plus que toi. Tu as les bouches à nourrir. C'est ton agence de prod qui nourrit les bouches. Il paraît qu'un entrepreneur doit être radical. Donc, on a peut-être manqué de cette radicalité de dire, allez, on change tout et on passe à ça. C'est peut-être l'exercice le plus difficile, ça, d'être radical. C'est une bonne punchline, ça, tu vois, je vais la noter, ça. Surtout quand tu mets de l'empathie dans ce que tu fais, dans le business. Je ne dis pas que tu apprends à plus l'être avec le temps, mais tu comprends aussi des choses. Et tout ça pour dire, à la fin, je ne regrette nullement le voyage. Au contraire, là, on a quatre ans de boîte. On a l'impression d'avoir pris dix années d'expertise professionnelle. On connaît super bien notre marché. On sait exactement ce qu'on veut tester. Et on a compris aussi qu'il fallait être patient. Et toi, aujourd'hui, tu incarnes quand même beaucoup bien de skis. Je ne sais pas si c'est exprès dans votre stratégie ou si c'est devenu ta stratégie, en fait, un peu malgré toi. Toi, aujourd'hui, comment tu définirais ta marque personnelle ? C'est un peu difficile comme exercice, mais même si normalement, on devrait le savoir. Mais en gros, comment aujourd'hui, les gens qui ne sont pas dans la même pièce que toi peuvent te définir, en fait ? Par rapport à ta marque personnelle, Victor Lindor, c'est ? Beaucoup de gens me disent que c'est un mec qui a réussi une mayonnaise en 1992. Il faut aller voir mon profil LinkedIn pour avoir la ref. Mais je trouve que ça en dit long quelque part. Ma marque personnelle, pour utiliser des termes marketing, je trouve très haute funnelle. Moi, je suis là. J'aime l'idée d'être dans une logique un peu de notoriété. C'est vrai que ça doit servir notamment une marque personnelle, qu'elle peut servir du moins. Très RP un peu, tu vois, ce que tes relations pressent. J'ai envie que les gens m'identifient un peu pour ce que je fais, mon caractère, ma personnalité. Et que du coup, potentiellement, tu en as une grosse partie qui viennent me voir en disant « Putain, j'aime bien ta vibe. Je n'ai pas vraiment compris ce que tu fais. Tu peux m'expliquer. » Certains, je vais leur dire ça. Des experts en marque personnelle diront peut-être « Mais c'est hallucinant. C'est n'importe quoi de faire ça. Et on doit t'identifier facilement sur ce que tu fais. » Peut-être. Mais moi, en tout cas, il y a encore une fois la notion de plaisir. Et j'adore le côté, au moins, entre guillemets, je ne dis pas qu'on travaille uniquement qu'avec tel profil de personne. Mais il y a beaucoup, tous les gens qui viennent via ma marque personnelle, c'est des gens avec qui je vais aimer, soit bosser, soit faire des partenariats, soit faire du paddle, aller mater des matchs de foot à Bordeaux et visiter deux, trois bars. Et bien, je me dis « Putain, si ma marque personnelle, elle peut créer ça et c'est ce qu'elle crée, je suis le plus heureux. » Parce qu'à la fin, ça m'offre des moments de vie. Et ce n'est pas une vanne. Bordeaux, les trois jours qu'on s'est fait ensemble, ça mériterait un podcast dédié. Mais je suis rentré en me disant « Putain, ça, ça part de LinkedIn, c'est magnifique. » C'est ça que c'était cool. Et toi, du coup, que ce soit LinkedIn, YouTube ou même, encore une fois, d'autres réseaux, si on reste en France, c'est qui le, là ou les créateurs qui te font vraiment kiffer, que tu trouves vraiment très fort et même potentiellement qui t'inspirent ? En vrai, c'est plus, elle inspire, je m'inspire beaucoup des créateurs contenus YouTube. Alors, j'essaye de te faire parler, on ne parle que de LinkedIn depuis tout à l'heure. On peut aller sur YouTube aussi, vas-y. Ouais, tu vois, de faire le parallèle, j'ai... En fait, je veux répondre comme ça à cette question parce qu'il faut prendre la pleine conscience de ce que demande, de l'implication que demande la création de contenu sur YouTube. On a parlé un peu tout à l'heure avec Squeezie et c'est un super reportage qu'il faut absolument voir, mais c'est hallucinant. Merci Internet, ça s'appelle. C'est ça, c'est sur Prime. Merci Internet. Et ouais, je vois bien. Et c'est juste de dire, en fait, la façon dont ils arrivent à... Allez, prenons un exemple comme Squeezie qui est très connu, mais un super exemple, tu vois, à casser les codes, à créer des concepts, ou du moins s'inspirer de concepts, mais à ne pas forcément aller dans le sens du courant. Et tu vois, toujours sur le thème Squeezie, qui est l'imposteur, je trouve, et pour un exemple, j'ai pris une frappe parce qu'à un moment où tout le monde dit, tiens, la vidéo YouTube, le temps de l'attention est en train de diminuer. Attention, la vidéo de plus de 10 minutes, c'est compliqué. Le gars arrive avec un format d'une heure, tu te... C'est masterclass. C'est masterclass. Franchement, et même quand on connaît un petit peu la vidéo, en termes de montage, le temps où les mecs ont dû y passer, c'est incroyable. C'est merveilleux. On peut regarder avec un œil de monteur, je trouve, je ne suis pas monteur, mais en ayant forcément un œil vraiment sur le montage, tu regardes là, tu comptes, tous les 3 à 5 secondes, il y a une anime, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les 3 secondes, c'est ça. Sur une heure, c'est non. Ah ouais, il y en a vraiment certaines qui sont particulièrement des masterclass. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, je vais plutôt m'inspirer du contenu que je vais trouver sur YouTube parce qu'il y a une espèce d'aura qui s'en dégage. Ok, et toi, de ton côté, c'est quoi depuis le début de ta longue carrière, c'est quoi ton plus gros coup en termes de visibilité ? Tu veux dire mon plus gros coup ? Alors, c'est-à-dire le truc dont tu es le plus fier, celui qui a le mieux marché, celui qui a eu le plus de retombées, franchement, ce que tu veux, tu peux en dire même 2, 3, c'est quoi que tu es le plus beau coup en termes de création de contenu ? Ça peut être à l'écrit, vidéo, audio, ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'étais sur COUT, je me disais, attends, j'ai déjà payé, je ne sais plus. Ouais, le plus gros coup que j'ai pu faire, il y en a un dont j'aime bien parler, je me souviens, parce qu'en plus, il était un peu au début, c'est que j'avais photoshopé une couverture de magazine Forbes en mettant Paul, mon associé, et moi un peu, tu vois, en plus au moment où Forbes sortait son classement, et le truc avait un peu buzzé, et surtout avait eu quelques personnes qui étaient arrivées un peu premier degré, en mode, mais c'est quel pays, il ne me semble pas avoir vu cette couverture, et moi, j'étais vraiment délecté de ce moment, parce que j'adore quand il y a une team un peu premier degré qui débarque, et j'aime bien le côté photo montage, et puis après, ça a dû être côté YouTube, sur, tu vois, très vite, non, on a des vidéos qui ont fait, qui ont atteint leur 10K, et qui aujourd'hui sont à plus, mais vraiment, sur les premiers tutos très stratégie d'acquisition B2B, on embrasse Théo Guillaumin, qui a été un des premiers à nous faire confiance, qui a donné du temps, qui a fait un workflow de ouf, et toi, tu te dis, est-ce que ce sujet n'intéresse que moi, ou est-ce que c'est quand même assez technique, et tu vois qu'aujourd'hui, la vidéo, elle a 3 ans, elle prend toujours, v'là des vues et des commentaires, que les gens se rendent compte, quand on est sur quelque chose, dans le B2B, sur une niche technique, faire très vite 10 000 vues sur une vidéo, c'est difficile, c'est vraiment pas simple. Ah ouais, puis attends, la vidéo, elle commence, il parle de tofu, bofumofu, tu vois, en disant, le tofu, c'est pas un aliment, on en est à ce niveau-là, ok, bon, ça va pas intéresser forcément tout le monde, et en fait, il y a des vrais, il y avait des vrais sujets là-dessus, donc tu sais, t'es content de te dire, ouais, je tirais un peu dans la bonne direction, là, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de tutos, on a un peu fait évoluer le concept, mais on a produit plein, et c'était toujours un plaisir. Est-ce que ça que vous étiez, en fait, souvent, ce qui est dur, en fait, sur YouTube, c'est d'arriver avec un petit peu à un concept incarné, tu vois, un concept un peu signature, et ça que vous, alors les tutos, bien sûr, il y en a plein, mais vous aviez une façon d'inviter des gens, d'ailleurs, c'est comme ça la première fois qu'on, c'était pas même si je crois qu'on s'était pas vu directement nous, j'étais chez ton associé à Paris, c'était chez Stan, je crois, ouais, chez Stan, ouais, et ça, en fait, où tu prends un sujet, et en fait, c'est là, tu tournais, tu pouvais montrer des choses sur ton ordi, en le disant et tout, c'était vraiment votre concept signature, moi, c'est comme ça, que je vous ai connus il y a deux ans et quelque quoi. et ça a été, ouais, ouais, très longtemps, la noto, on parlait tout à l'heure un peu de l'importance de tabasser du contenu et il ne faut pas hésiter aussi à trouver un format et y aller à fond et nous, les premières vidéos, même aujourd'hui, parfois, on a des vidéos, elles font quelques centaines de vues et alors qu'ils passent beaucoup de temps, mais en vrai, ce n'est pas grave parce que déjà, pour parler un peu de YouTube, pourquoi je trouve qu'il ne faut pas hésiter à y aller, à s'investir dedans, c'est qu'il y a une, enfin, je crois que c'est officiellement devenu le premier moteur de recherche au monde en termes de volume de recherche donc, à la fin, même ta vidéo, tu dis, pour le moment, elle n'a fait que quelques centaines de vues, ben ouais, mais elle va cumuler, elle va cumuler, et à la fin, en vue cumulée, tu as vu des trucs assez monstrueux donc, si tu prends ça et que tu l'associes au fait d'avoir une patte et un format vraiment reconnaissable et qui est du coup, qui vient s'accrocher direct à ta marque, ben ta marque gagne en visibilité et nous, on l'a tout de suite vu, ouais. Et toi, c'est vrai que, autant on sent que t'aimes bien tester des choses, quand t'as une idée, je pense que t'amènes un petit peu l'équipe et vous y allez, tu vois, j'ai deux contenus comme ça qui me viennent en tête, c'est comme le jour où t'avais documenté le fait que t'avais écrit un mail à Xavier Nel et que t'attendais une réponse ou le jour où tu t'étais incrusté à WeWork à Lyon pour aller rencontrer Christian, je crois, de Scalesia. Donc, tu vois, en fait, on va dire sur des contenus, en fait, B2B, mais un petit peu entertainment, du coup, ma question, c'est aujourd'hui, tu vois, par exemple, une chaîne YouTube qui serait, je ne suis pas un peu le combini de l'entrepreneuriat ou quoi, est-ce que c'est quelque chose qui vous, à un moment donné, vous a traversé l'esprit où vous vous êtes dit, bon, franchement, en vrai, on va le faire de temps en temps pour se marrer, mais en fait, ce n'est pas notre but non plus de faire que de l'entertainement de quoi. Est-ce que, alors, je pense que, je pense que dans notre trouble de l'attention entrepreneuriale, ça a dû être évoqué à un moment, honnêtement, parce que, parce qu'il y a eu ce plaisir de faire du contenu, mais après, quand même, très vite, on a compris que, tu vois, un modèle de, de médias, sur des niches, pas que, j'y crois pas, il y en a sûrement, mais c'était, wow, il fallait de longue haleine, ça, c'est plus comme avant, en plus, les médias un peu qu'on va appeler réseaux sociaux, je pense à Brut, ils sont aussi quand même arrivés à une bonne période, entre guillemets, et les réseaux ont évolué depuis, mais, tout ça pour dire que, je, non, ok, il n'y a pas eu vraiment de moment, je pense, on s'est dit, allez, vas-y, on fait de, l'entertainment, par contre, on a toujours fait, on a toujours, on s'est toujours challengé pour dire, vas-y, quel format marrant on pourrait, on pourrait faire, et honnêtement, tu vois, le sentiment que j'ai là, quand on en parle, c'est que, le format Xavier Niel, l'incruste, dans un coworking et tout, c'est des formats qui ont grave fait parler, qui ont été faits, mais sur un coup de tête, vas-y, prends la cam, on envoie à tourner très très vite, et c'est surtout parce qu'il n'y a rien là-dessus, parce que personne ne le fait, en fait, donc en fait, aujourd'hui, comme on est, on reçoit tellement de contenu qu'il y a un petit peu pareil, tu vois, dès qu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, on kiffe quoi. Ouais, exactement, et c'est un truc, c'est, derrière, c'est un peu du, c'est un peu une question de temps, de priorité, moi j'espère qu'un jour, là je fais en sorte un peu que ma vie professionnelle s'organise pour peut-être dégager plus de temps pour ça, et pour aller aussi au bout de la totale transparence, c'est une énergie et je suis d'autant plus impressionné, je suis souvent le mec du coup, genre, je pense à la gaffe du Big Deal ou tout, tous ces présentateurs télé, où tu sais un peu qu'en une journée, ils enregistrent quatre émissions, ils sont là au taquet et tout, je me dis, en vrai, chapeau, parce que, c'est, mais, le contenu vidéo, en tout cas moi, mais je trouve ça énergivore, là on a fait pour un client l'université de Lyon 3, un format, ils aimaient bien ma vibe, donc on leur a vendu un format où je suis animateur du format, un peu micro-trottoir, on a fait ça sur toute une journée, à se balader dans l'université, j'ai kiffé en fait, je le faisais en me disant, mais en fait ma vie devrait être de faire ça tous les jours, je serai le plus heureux et tout, et en même temps, tu rentres chez toi et tu te dis, ah mais si ma vie c'était ça tous les jours, je ne ferais que ça en fait, tellement que ça te prend toute ton énergie, voilà un peu la réflexion. Ouais, je me doute, si, toi aujourd'hui, c'est quoi un peu les tendances en matière de création de contenu, que vraiment que tu kiffes et celles que tu détestes, s'il y en a qui te viennent ? Les temps, en vrai que je kiffe, là il y en a une, bon je crois la traîne est un peu passée, mais je m'en fous, je veux qu'elle revienne, si ça peut l'aider à, j'ai tellement tapé des barres sur, tu sais, cette traîne de fail ou de chute qui était reprise et il y avait un discours souvent commercial derrière qui glisse dans, tu vois un mec qui tombe et l'autre personne finit la chute et te tombe. Et ça c'est déjà fini ? Parce que moi j'ai l'impression que ça vient de commencer, tu sais je ne suis pas à la page moi. Non mais franchement je te dis c'est fini parce que là je la vois un peu moins passer, mais je pense honnêtement et j'espère. Parce que c'est dur à faire je pense, il n'y en a pas eu assez. Ouais, ouais c'est pas et en vrai en en parlant nous c'est abusé qu'on n'en a pas fait une, je vais la faire juste après. En fait il y a ce sujet de, ce que j'aime bien c'est qu'au moins ça a été recruti par les annonceurs et du coup ça connecte avec ce que je déteste c'est que moi je suis très, je suis un mec de l'Ads, c'est un peu mon truc LinkedIn Ads, j'ai un compte dédié, j'ai même une espèce de vie parallèle autour de LinkedIn Ads, ça m'a toujours un peu, donc je bouffe beaucoup de contenu là-dessus et je suis attristé par, tu sais j'ai l'impression que le sociolat, la publicité sur les réseaux sociaux est en train de devenir un peu la pub télé doucement quoi, que c'est de plus en plus chiant alors que les gens oublient que comme la pub télé, tu n'as rien demandé, t'es en plein milieu de ton The Voice parce que oui je regarde parfois The Voice en direct et là on te met une pub, c'est énervant, bah t'es en train de scroller et on te met une pub, putain, ça peut être énervant sauf que la télé, elle ne sait pas exactement, elle a un panel un peu de l'audience qui regarde donc on peut lui dire bon ok, t'es pas exactement au courant qu'ils regardent The Voice et tu t'attendais peut-être pas à moi, les réseaux sociaux, vous ne savez pas, tu peux créer des audiences ultra affinées et tout, merde, faites preuve un peu de créativité, faites preuve un peu de personnalisation, je trouve que ça, ça se perd. Franchement, c'est parfait parce que j'allais justement te parler de ça, tes LinkedIn Ads, je crois que t'es le seul mec que j'entends parler de ce truc, est-ce que tu peux expliquer aux gens que LinkedIn ne gagne pas forcément de l'argent qu'eux avec leur truc à 70 balles par mois qu'on paye tous, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert mais on le veut, mais il paraît que LinkedIn, je crois d'ailleurs qu'il représente, je n'ai plus le chiffre, mais c'est une énorme part du chiffre d'affaires de Microsoft, il fait également de l'argent en faisant des ads, et donc du coup, est-ce que tu peux nous faire un mini cours de deux minutes sur ce que sont les LinkedIn Ads et un peu les bonnes pratiques et ce que toi, tu mets en place ? Je suis trop chaud, alors je vais même te faire parce que j'ai eu l'info hier via une pote en parlant de ça, LinkedIn aujourd'hui, là les chiffres viennent de, ils ont communiqué dessus il n'y a pas longtemps, en France, LinkedIn, c'est 30 millions d'utilisateurs dont 90% de la population active, c'est fou, tu te poses un peu sur ce chiffre, tu te dis mais ouais, j'ai un monopole incroyable, et là-dedans, ils vivent, alors il y a le fameux Sales Navigator, dans les abonnements, il y en a un qu'on connaît trop peu nous deux dans notre métier, tu as le recrutir, enfin bref, le truc pour les recruteurs, ça je ne sais plus, j'en parle avec un pote qui l'utilise, là il facture des grands, je crois, 1000, 2000 balles par mois à des boîtes, donc là-dessus, ils doivent envoyer un peu de cash, mais tu l'as dit, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, leur modèle économique premier, c'est la régie publicitaire, c'est Meta qui a été précurseur, ça sent d'ailleurs, ça reste l'algorithme je trouve le plus efficace, c'est un peu une usine à gaz, mais l'algo est juste trop fort, et puis tous les autres ont un peu copié, et d'ailleurs moi quand je parle de l'Indien ou d'un autre, tu vois vite qu'ils n'ont pas mis les mêmes mots, parce que sinon ça ferait trop, j'ai copié sur mon voisin, il se ferait choper par le prof, mais à la fin, c'est exactement les mêmes structures, et je sais même d'ailleurs que TikTok, qui est le dernier du coup à avoir créé sa régie publicitaire, logiquement, ils ont tout simplement recruté, ils sont allés débaucher les tops, même j'avais entendu dire l'un des créateurs du business manager de Meta, de Facebook, pour créer l'heure, tu vois, donc bref, tout est basé là-dessus, et aujourd'hui, oui, il y a un truc, et je le vois bien se développer, parce que comme tu dis, je suis un des rares qui en parle, là, il y a une vibe qui est en train de prendre depuis quelques mois sur tout le monde qui se regarde en mode, mais il ne serait pas temps qu'on fasse de la pub sur LinkedIn, et tu as même du B2C qui vont s'arriver, moi j'ai des potes en e-commerce qui vont s'aimer dire je pense que sur LinkedIn, je peux, et honnêtement, il faut, c'est quand même une base de données, moi que j'appelle la de ouf, en B2B, c'est-à-dire que tu peux faire des, tu peux, tu as le seul endroit où tu peux faire des pubs et dire tiens, je vais aller toucher les patrons du CAC 40, et ma question c'est, en fait, alors dis-moi si ça c'est une vraie news ou si c'est une fake news, imaginons, moi je fais un post, LinkedIn, où je vais mettre en avant un outil, imaginons Notion, est-ce que Notion peut aller prendre mon post et peut sponsoriser mon post ? En fait, mon post qui deviendrait du coup un UGC quoi, un UGC quoi, un User Generated Content, un contenu généré par l'utilisateur. Est-ce que ça du coup, il pourrait le sponsoriser ou est-ce qu'il serait obligé de le faire via leur page entreprise ? Tu as un vrai sujet là-dessus parce que depuis pas si longtemps, je crois que c'est peut-être l'année dernière mais je ne suis pas très bon avec les dates, LinkedIn a sorti un nouveau format publicitaire qui permet effectivement aux entreprises de sponsoriser les postes de leurs collaborateurs. Ok. Donc, il faudrait que je mette genre ambassadeur Notion, il faudrait que je sois collaborateur Notion sur LinkedIn. Donc, à première vue, je n'ai jamais ça se teste mais il n'y a pas de raison parce que je vois en fait, même quand tu es associé à une page entreprise, si je dis demain, tu mets effectivement, prendre un exemple, tu dis que tu es ambassadeur behind the skills. De toute façon, pour pouvoir pousser un de tes postes, au moment où tu crées le format, il te demande, il y a une notification qui est, il y a une double validation évidemment. Tu dis ok, je tape ton nom, eux, ils voient effectivement que tu es rattaché à Behind mais là, je dois faire partir un truc que tu dois accepter en mode, est-ce que tu valides que Behind peut faire de la publicité à partir de ton nom ? Donc, à première vue, ouais, évidemment. Ça, ça va être surpuissant et c'est fou que personne ne le fasse encore. Là, je suis en train de niquer ton boulevard que tu avais là. On va le dire au monde entier qu'il faut qu'ils y aillent là. Merde, attends, je passe sous un tunnel. On va couper au montage. Merde. On va couper au montage. Non, c'est sûr, il faut, en fait, après, moi, j'adore. Au contraire, il faut vraiment en parler parce que ça démocratise le côté, ok, je dois aller sur LinkedIn et je me dis, bon, à partir de là, les gens qui doivent y aller chercheront des personnes pour piloter leur campagne et moi, c'est ce que j'adore faire. Tu vois, je suis vraiment un peu en side, en train de réfléchir un peu à cette agence LinkedIn mais je veux faire un truc très niché, j'ai quelques idées et tout mais vraiment d'accompagner certaines typologies de boîtes en leur disant donnez-moi votre budget, vous allez halluciner. J'ai des campagnes, des boîtes qui m'ont fait confiance pour que tu fais le calcul qui vendaient des prestas à 2 000, 3 000, parfois 10, 15 000 euros qui génèrent des leads entre 10 et 50 balles mais qui me disaient vraiment, Victor, tu as de la perte, évidemment, ils ne sont pas tous 100% qualifiés et tout mais ils me disaient mais moi, Victor, il pourrait me coûter 500 balles le lead, je vends ma prestas x 10 ou x 20 donc bien sûr qu'on continue parce qu'à côté de ça, ils faisaient déjà, tu testais de la publicité méta et je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire vraiment pas mais sur méta, la qualification, elle est plus complexe à trouver pour certains business. Ouais, donc du coup, aujourd'hui, toi tu le fais mais on va dire qu'on en est un petit peu encore au début parce qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai, tu vois, un peu comme l'influence B2B l'été il y a 2 ans où c'était un petit peu encore qu'au début, là on est d'accord, si j'appelle les 10 plus grosses scale-up françaises, aujourd'hui, du LinkedIn Ads, ils doivent en faire mais peut-être avec des tout petits budgets en mode mais que de budget quoi, ils n'ont pas, ce n'est pas une ligne opinionnelle quoi. Ouais, c'est une bonne question, je ne sais pas, il faudrait un peu sonder mais effectivement, j'ai des saisons un peu que je suis dans le LinkedIn game, je n'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même son de cloche de, ah si, on en a fait un peu, ça n'a pas marché, je me suis barré comme on l'entend souvent en Ads d'ailleurs et en fait, dès que tu mets les mains dedans, parfois je suis arrivé sur des comptes, j'ai dit, non seulement je comprends que ça n'avait pas marché mais tu as quand même généré un ou deux leads, je ne sais même pas comment tu as fait avec ta campagne complètement claquée au sol mais c'est comme tout et en fait, quand tu connais un peu les codes, ben ouais, demain je pense qu'il y aura un monde où effectivement, il y aura une vraie ligne de budget dédiée et c'est pour ça que moi je veux y aller en mode, comme c'est un peu en side, de trouver des boîtes qui ont un intérêt et qui ont un peu de visibilité sur leur budget et de leur dire on y va, je te montre pendant un mois comment ça marche et par contre derrière, on bosse ensemble mais on part minimum sur six mois parce que comme ça, tu pourrais être sur six mois et surtout, toi là, tu impliques la boîte sur sa décision, c'est sûr. Ok. Écoute, franchement, très intéressant de parler de ces LinkedIn Ads ensemble parce que c'est vraiment un truc à mon avis qu'il faut creuser parce que tu vois, je me dis, toutes ces boîtes qui prennent des campagnes d'influence, ben tu vois, parce que moi, tu vois, j'en ai jamais vu, par exemple, j'ai jamais vu un post d'un créateur ou une créatrice qui du coup est sponsorisé par la marque parce qu'en fait, souvent, c'est ça le problème, c'est que des fois, un post, il marche bien mais après, tu sais, la durée de vie d'un post, du coup, c'est un peu le problème de LinkedIn, tu vois, contrairement à YouTube, c'est que c'est pas du tout evergreen. Au bout de trois jours, allez, des fois, c'est ça que ça arrive, tu peux revoir un post qui a une semaine mais après, il est mort alors que ça se trouve, il est trop bien, il a fait par exemple 100 000 vues mais au bout d'une semaine, tu ne le vois plus alors que la marque pourrait continuer à surfer dessus en le sponsorisant et moi, je pense que sur LinkedIn, tu peux avoir beaucoup plus de leads qui viennent d'un avis laissé par un utilisateur plutôt que par une simple pub hyper corpo que tu vas avoir d'une page entreprise, quoi. Ouais, bien sûr, non mais... On va creuser ça en victoire et franchement, je pense qu'on va faire un malheur. On en reparle tout à l'heure en off parce qu'on ne va quand même pas donner toutes nos idées à tous ces petits enculés qui nous écoutent là. C'est terminé là, d'ailleurs. En parlant d'enculés, j'ai une question existentielle. Est-ce qu'un entrepreneur est-il forcément de droite ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Wouah, putain, surtout en ce moment, à quel tour... Parce que là, on est pile le lendemain de l'annonce de notre ami Eric Ciotti. Bref, on n'en parlera pas plus mais voilà, encore une fois, je ne dis pas que les gens de droite sont des enculés on les embrasse mais certains sont plus enculés que d'autres. J'ai dit beaucoup de fois ce mot-là un peu. On va mettre des bips. C'est même un point. Il y a ce côté d'aujourd'hui, je trouve, définir la droite et même définir tous les partis politiques puisqu'on ne sait plus que jamais, tu vois qu'en ce moment, les cartes sont... Wouah, j'ai l'impression que les gens de droite sont de plus en plus à droite et inversement, je n'arrive plus trop à capter. honnêtement, je ne suis pas apolitique, pas à ce point-là. Oui, parce qu'il y a même des fachos de gauche maintenant. C'est vrai que tu as raison, en fait, il y a des mecs de droite de plus en plus à droite, il y a des mecs à gauche qui deviennent des fachos. On ne sait plus où se mettre. Les mecs au centre, ils ne sont pas trop. Franchement, moi, j'ai l'impression de planer, de la regarder d'en haut. En plus, moi, tu sais, j'ai des origines suisses, donc vraiment, cette neutralité, la question, j'ai du mal à me placer. Ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneur, je vais en forcer des portes ouvertes, mais il y a une démarche très souvent quand même capitalistique derrière le fait d'entreprendre. L'entrepreneuriat a beaucoup évolué, et il y a beaucoup de démarches entrepreneurs qui ne sont pas de plus en plus d'ailleurs liées à ça, mais je trouve quand même que de base, l'entrepreneuriat tire un peu ces fondements de là et que forcément, les idées de droite, encore, qu'est-ce que sont devenues des idées de droite, tendent plutôt vers ça, vers une logique un peu capitalistique et que du coup, les entrepreneurs, je pense, ne s'y retrouvent, mais du coup, se disent « Attends, là, il me parle d'un truc en tant qu'entrepreneur, je ferais mieux d'aller là-bas. » Maintenant, à la fin, tous les politiques, ils nous disent des trucs et il n'y en a peut-être pas un qui respecte son programme, donc je pense qu'on est baisés quoi qu'il arrive. Ça peut être le mot de la fin sur ce sujet politique sur lequel on ne va pas non plus trop se mouiller. Je me suis déjà assez mouillé comme ça. On va changer complètement de sujet. À la fin, qui sont vraiment les enculés de droite ? Qui sont les enculés ? Est-ce que ce sont les entrepreneurs ou les politiciens ? Je pense que la réponse est dans la question. Quelle est la marque, le V, avec laquelle tu rêverais de bosser ? Genre, ce serait ton kiff ultime de bosser avec elle. C'est marrant, je me suis dit, elle est cool cette question. Parce que là, du coup, il y a plein de prises qui se, je me dis, attends, par rapport à ma boîte et en même temps, du coup, je pars en mode perso. En mode perso, il y a des... Moi, d'un point de vue perso, aujourd'hui, ce que je fais, je ne sais pas si je bosserai avec elle, mais il y a des marques que j'aime beaucoup dans leur création de contenu vidéo, notamment. Je pense à Rolex, qui nous a pas mal tabassé avec Roland Garros dernièrement, mais je trouve que ils ont les moyens, mais quand tu vois les mini-films, l'inspirationnel qui tourne derrière une pub autour du tennis et c'est à peine s'ils montrent une de leurs montres et derrière, t'as un tennisman top 10 sur 2 quand il fait son pitch de fin, il se recoiffe, il a une Rolex au poignet puis à côté, je vais sur LinkedIn et t'as un Rolex qui fait de la pub en auto sur LinkedIn. Donc, c'est une des premières marques B2C que personnellement, j'ai vu arriver sur LinkedIn alors que comme je te disais, je suis beaucoup les ads, tu vois, il y a tout un truc où je me dis, j'aimerais trop un moment pouvoir me retrouver et dire, bon les gars, j'ai une idée pour les prochains ads ou pour la prochaine vidéo parce que ça voudrait dire que je suis là-haut vu qu'ils ont l'air très très chauds. On est complètement d'accord, j'avoue que c'est quand même assez kiffant, pourtant moi, je pense que je ne porterai jamais de Rolex de ma vie mais par contre, j'ai une certaine sympathie pour cette marque alors qu'au contraire, tu vois, on pourrait se dire, voilà, c'est le moment, on ne va pas y revenir, c'est la marque des connards de droite, de riche et tout si tu es de l'autre bord et tout alors que moi, du coup, je ne les vois pas du tout comme ça parce qu'au contraire, je trouve que c'est une super marque et qui fait des super produits, qui a une super image, tu vois, ça franchement, on ne peut pas le renlever. La prochaine question, c'est, est-ce que, alors on a peut-être un peu parlé tout à l'heure mais peut-être que du coup, tu vas en trouver d'autres, est-ce que là, il y a un contenu en ligne, alors bien sûr qu'il n'est pas de toi, que tu as grave kiffé récemment où tu t'es dit, ouais, putain, c'est fort. Encore une fois, ça peut être un contenu écrit, audio, vidéo, ce que tu veux. Je peux parler d'une série télé, genre. Tu peux parler d'une série télé, ça reste un contenu comme un autre. Vraiment, la dernièrement, je sais que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit point de série comme tu ne sais pas quoi, Binge, c'est la Dark Matter que j'ai vue qui est une série Apple, souvent Apple, ils font des, ils arrivent à faire des programmes un peu sympas et voilà, je suis très science-fiction et le problème de la science-fiction et surtout là, c'est autour du multiverse et tu sais, de toutes les vies parallèles en fait, que tu peux avoir, c'est très quantique comme réflexion et j'adore, tu vois, ça semble, il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est sans doute réel, alors réel, on s'entend, mais on s'éloigne de plus en plus de la science-fiction pour arriver vers la science, sauf que je trouvais souvent quand c'est traité, c'est pas forcément très bien traité et cette série-là, je trouve, traité d'une belle manière, j'aime bien Lang, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant à fond dans une série, en plus c'était Dark Matter, Dark Matter, exactement, ils sortent un épisode toutes les semaines, un peu comme à l'ancienne, genre Prison Break, tu vois, et là, je suis chaud. Eh bien, écoute, on le note, je note dans ma petite liste, toi aujourd'hui, est-ce que ça t'est arrivé de travailler pour des marques et de faire du contenu pour elles alors que tu trouves ça nul à chier mais bon, comme t'es payé à la fin, tu l'as fait quand même. Non, non, j'ai toujours, je me suis un peu, t'as vu, j'ai vraiment réfléchi quand même parce que je l'ai fait, je ne l'ai pas beaucoup fait mais ça fait un moment que j'ai fait la première fois qu'on m'a proposé en mode sponsorisé en tant que temps, c'est ça ? C'est ça en fait, de toute façon, ou même par rapport à la boîte de prod quoi. Ah, même par rapport à la boîte de prod, ah oui, alors vraiment en mode victor, on va dire, influenceur Nabila, non, parce que j'ai un peu choisi, ça fait un moment que je le fais, à chaque fois, j'y allais en mode, tiens, l'outil me plaît, on me laissait y aller vraiment avec ma vibe donc je trouve que tant que la personne en face me disait, venait vraiment me chercher pour ma plume et que je lui disais, par contre, t'as aucun droit de regard sur ce que j'écris et on m'a toujours dit oui, du coup, aucune mauvaise expérience là-dessus. Par contre, ouais, côté boîte de prod, je mentirais si c'était pas le cas mais ouais, il y a des, il y a parfois, même t'as un brief, le pire cas, c'est le client qui vient de voir en disant, j'adore la vibe de vos vidéos et plus t'avances dans le brief, plus il enlève des trucs et plus tu fais une vidéo un peu lambda donc ça ouais, c'est un peu frustrant c'est sûr. All right, on va arriver, on va bientôt arriver à l'heure de l'épisode, on va arriver sur les dernières questions. Est-ce que ça t'est arrivé de recevoir des DM un peu chelous, donc DM, des direct messages, un peu chelous, un peu originaux, un peu bizarres ? Est-ce que t'as une anecdote là-dessus ou tu peux ne pas en avoir ? J'en ai une, c'est une fois, une fois on m'a proposé en mode, t'es chaud pour aller boire un verre, tu vois, genre rien à voir rien à voir avec le business quoi, très orienté, je t'aime bien, viens me boire un verre. Ouais, j'ai trouvé en vrai... Tu t'es fait guidera quoi en fait grosso modo. Ouais, exactement, ça m'a fait, en vrai ça m'a fait sourire, poliment j'ai répondu de toute façon que c'était pas ma vibe et que j'étais pas dispo, mais même ça m'a fait rire en mode, je savais pas trop comment réagir sur LinkedIn en me disant, mais je savais pas, enfin si, je me revois un peu plus dire en mode, mais attends, t'as un projet, un truc et j'ai compris dans l'échange que c'était, non, non, pas du tout orienté et je trouve intéressant d'en parler parce que moi, je veux juste Ken à toi, voilà. Je veux juste que ça me fait, c'est marrant pour moi d'en parler mais en en parlant autour de moi, par exemple, des meufs qui bossent chez nous, elle, il y en a, elle me dit c'est catastrophique, c'est que très régulièrement elles reçoivent des messages dans ce style-là alors quand t'es un mec, ça t'arrive une fois en quatre ans et t'en rigoles quand t'es une meuf et que ça t'arrive toutes les semaines, il paraît que c'est, ouais, il paraît que c'est vraiment et du coup, c'est vraiment, c'est presque un sujet un peu tabou, personne ne trouve qu'on en parle et moi pareil, il y a beaucoup de meufs qui m'ont fait remonter ça qu'il y a énormément de Jean-Michel qui pensent que LinkedIn c'est Tinder quoi et qui envoient des gros messages hyper lourds en MP quoi. C'est abusé, c'est franchement, parfois certaines mettent cache les visages, font des posts là-dessus et c'est très peu je pense qu'ils le font mais c'est vrai. Tristoune. Ces gens-là, on ne les embrasse pas, on les met dans le même camp que Eric Ciotti. Allez, ça c'est cadeau. On va arriver à la dernière question. Bah oui, qu'on embrasse vraiment pas. Selon toi, quel est le pire conseil sur la création de contenu que l'on voit régulièrement partagé comme une perle de sagesse alors que c'est de la grosse merde en barre ? Bonne question ça, le pire, allez, je mets les pieds, c'est pas le pire mais c'est celui qui me vient un peu de, le pire conseil c'est quand je vois trop de conseils. On a le pire conseil de voir, t'en as un là qui est un des top writer LinkedIn qui, souvent on fait des posts et c'est très, waouh, c'est conseil pour poster sur LinkedIn et c'est sa liste de 20 conseils mais lui ça va et ses posts il reach et en même temps il a sans doute raison et tout et moi parfois je dis ces trucs en me disant waouh, mais t'es là, tu te lances sur LinkedIn et tu commences à vouloir appliquer ces 20 conseils, t'es mort avant d'avoir commencé quoi. Le premier conseil c'est peut-être de pas trop regarder les conseils comme on disait au début de l'épisode, y'a là avec une certaine rigueur, avoir envie de le faire, prendre plaisir et le faire régulièrement et après petit à petit tu peux appliquer et tester des conseils. Ok, écoute, merci du conseil de ne pas suivre ces conseils. Merci Levé, c'était cool en tout cas de passer cette heure ensemble. En plus, quand on sortira l'épisode, je pense que ce sera dans un mois, on sera genre à la mi-juillet donc je pense qu'en plus plein de gens nous écouteront en mode voiture pour aller en vacances ou sur la plage ou le soir à poil sous les draps parce qu'il fait beau parce que c'est enfin l'été etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter déjà avec beaucoup de plaisir parce que c'est hyper intéressant tout ce qu'on a dit et qui en plus seront dans un very good mood et ça c'est cool, ça c'est chouette et en plus, il y aura eu d'autres contenus qu'on a fait ensemble qui seront sortis parce qu'il y en a même on en a fait deux autres ensemble qu'on a tournés à Bordeaux qui sont enfin presque terminés enfin il y en a un qui est terminé et l'autre pas encore terminé parce qu'il y a quand même beaucoup de plans mais donc du coup ils seront tournés donc on invite les gens à aller sur La Chapelle TV pour les regarder sur la chaîne YouTube pour toi où est-ce qu'on te retrouve donc on l'a dit Victor Linder sur LinkedIn Behind the Skills sur YouTube est-ce qu'on te retrouve je ne sais pas est-ce que tu as un Skyblog un Pinterest à partager peut-être VicoL sur Pornhub et ok et moi vous pouvez me retrouver également sur Copain d'avant ou si attends comment ça s'appelait ce truc est-ce que tu as connu Badou Badou ça existe encore ça je ne répondrai pas à cette question non mais est-ce que ça existe en vrai c'est un réseau social ça non quand on était jeune encore Badou pendant un temps Booba il en parle donc je me dis que ça existe aïe 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 et ben écoute on va faire les petites pensions légales de fin les gens qui écoutent sur YouTube abonnez-vous parce que j'aimerais vraiment vraiment un jour passer cette putain de barre des 2000 abonnés qu'est-ce que c'est dur YouTube pourtant on cravache on cravache mais c'est dur au début vous vous avez mis longtemps à dépasser les 2000 ou ça a été vraiment progressif ouais c'est quoi c'est quoi les barres les plus dures en fait à passer t'imagines je crois qu'on a mis de même temps je crois qu'on a mis presque 3 ans à passer à atteindre les 10K donc ouais c'est long mais est-ce que en fait genre une fois parce que j'aime j'aime même dire ça est-ce qu'une fois que tu as passé genre 2000 après ça va un petit peu plus vite ou quoi ou est-ce que tu as senti qu'il y avait des paliers quand même des sortes de des décompressions à passer les paliers c'est les contenus il y a des contenus qui te font tu vois mais j'ai pas l'impression que c'est quand même un travail un peu de longue haleine tu vois il n'y a pas ok tu veux dire qu'il va falloir continuer à travailler dur c'est très dur putain là je fais rien c'est ça si vous êtes sur youtube pour m'aider pour nous aider s'il vous plaît allez vous abonner allez vous abonner également à la page behind the skills si vous écoutez sur apple podcast spotify deezer même il paraît qu'il y a d'autres plateformes encore où on est je ne les connais pas mais en tout cas pareil abonnez-vous et surtout mettez 5 étoiles parce que ça nous aide vraiment à être mieux référencés et un peu exister dans cette jungle qui est le podcast et sur ce et merci d'avoir écouté jusqu'au bout passez de bonnes vacances reposez-vous bien amusez-vous éclatez-vous si vous travaillez travaillez bien parce que le travail c'est également du plaisir merci levé merci Victor et puis on vous embrasse tous allez Dieu vous bénisse bisous